Les atteintes aux droits de l'homme se manifestent ces dernières semaines par les actes de terrorisme contre lesquels la mobilisation de tous les Burkinabés est souhaitée. Ainsi, les autorités coutumiers et religieuses de Baudilasso ont organisé samedi dernier des prières à la mosquée de Dulasoba et des sacrifices à la maison mère de Baudilassoba. Kasum Milogo Karim Sissé. C'est une journée commune d'action de grâce des chefs coutumiers ici à Consa. La maison mère des Baudilassoba, une action de grâce pour demander la sécurité et la paix aux Fassos. Nous supportons la FGD comme on le dit là pour vraiment que cet enfer là c'est loin de nous. Nous avons entendu ça depuis nos anciens parents, nous avons entendu ça. Si c'est pas maintenant, raison pour laquelle nous sommes là ce matin pour faire ce sacrifice aux ancêtres afin que ce feu là c'est loin de nous, de notre pays. Au même moment, à la grande mosquée de Dulasoba, les différents imams de la ville de Sia sont en concertation. Ils implorent Allah pour l'unité nationale et la cohésion sociale au pays des hommes intègres. L'islam n'a jamais reconnu la violence et contre ça, karma, il n'a jamais été la violence. La démocratie, la cohésion sociale, les pardons, la paix, d'ailleurs même ça, à cause de ça, notre salut, ça commence avec la paix. Assalamu alaykum wa rahmatullah, la paix de Dieu soit sur vous. Donc si notre principe est ça, c'est-à-dire ça dit que nous on ne connaît pas la violence. Donc on veut montrer que ceux qui font la violence là, ils sont loin de l'islam. ça n'a rien à voir avec l'islam à noter que ces différentes prières sont une réponse à l'appel du président de Faso aux différentes communautés coutumières et religieuses un appel à travers lequel il entend impliquer tout le monde dans la lutte contre le terrorisme au Burkina Faso